bienvenue sur thème rouge varée donc aujourd'hui observation au trou de vol petite vidéo sur le temps d'observation à l'entrée de la ruche évidemment rouge varée on n'ouvre pas donc comment identifier ou en tout cas se faire une idée de la santé des colonies donc trois points pour valider cette cette santé des colonies donc le premier point ici observation des déchets sur le plancher soit vous avez un plancher fixe et donc là il faut soulever les ruches soit vous avez comme moi un plancher amovible et donc vous retirez et vous analysez mais ça ça fera l'objet d'une autre vidéo évidemment si vous avez une ruche vitrée comme moi vous ouvrez la ruche et vous passez du temps pour savoir ce qui se passe devant donc là on voit que la ruche en tout cas la colonie a bien pris possession de l'ensemble du des deux éléments hop ici ici avec on voyait un peu de miel ici ici qui me surprend pas parce que la ruche que j'ai dans mon jardin en une semaine aussi a réussi à vraiment à stocker des réserves mais vraiment devant pour que vous puissiez vous puissiez voir donc c'est deux éléments voilà on regarde admirer donc c'est pour ça que en même temps j'en profite et pour faire un agrandissement l'objet de cette vidéo est donc de passer un peu de temps au trou de vol allez je vous mets devant passer du temps au trou de vol c'est important je me mets un peu derrière pour quand même laisser tranquille donc pourquoi c'est important ça permet de voir ce qui se passe dans la ruche donc premier point voir vraiment sur le plancher s'il ya des déjections aussi à quelque chose de de pas normal regardez ici il ya des larves qui ont été expulsés donc voilà des larves qui sont donc il a dû se passer quelque chose ça arrive il y en a quelques unes bon c'est pas très alarmant sachant plus qu'il a fait très mauvais temps et que potentiellement j'ai eu peut-être de l'eau qui s'est infiltré je sais pas donc on va juste tout à l'heure ouvrir le toit pour voir vous voyez déjà ce qui est important c'est de voir ce qui se passe là une petite petite abeille morte donc rien de particulier quand j'ai ouvert le le plancher en tout cas le fond grillagé et voilà il n'y avait rien de particulier on voit les abeilles donc on les regarde on voit si elles ont pas de problème sur les ailes qui pourraient être signes de varoises voilà donc c'est pas en 30 secondes qu'on va faire un premier bilan donc il faut rester un peu devant ça permet aussi déjà de s'émerveiller du monde des abeilles mais ça permet vraiment de sur un temps un peu long de faire une estimation une moyenne sachant que globalement si vous avez des frelons si vous avez des abeilles malades voilà si vous c'est vous n'allez pas voir ça tout de suite donc passer du temps en rouge varée on n'est pas toutes les semaines sur son rucher on laisse la ruche et les abeilles tranquilles donc quand on vient on prend le temps justement d'observer vous avez pu voir effectivement les abeilles qui rentrent certaines avec un peu de pollen c'est pas non plus la foire au pollen mais mais ça rentre un peu regardez hop ici là voilà il y en a quelques unes alors certains peuvent en une minute compter le nombre d'entrées d'abeilles de pollen vous pouvez suivre ça moi perso je les fais au début maintenant je le fais plus parce que vraiment ça c'est pas en une journée à l'instant t que vous allez en tirer des conclusions faudrait faire ça tous les jours et sur une moyenne donc c'est franchement pas nécessaire et un peu de pollen les pattes sont légèrement chargé voilà elles ne sont pas toutes en tout cas il y a une bonne dynamique passer du temps aussi ça permet d'apprendre à connaître sa colonie notamment sur la couleur des abeilles on voit que celle ci les abeilles sont un peu plus foncées que sur une autre de mes ruches dans mon jardin sont plutôt claires donc ça permet aussi de reconnaître et d'identifier sa colonie pas seulement par un numéro mais aussi par par la couleur de l'abdomen par le dynamisme de ces abeilles donc on peut noter aussi qu'elle la ruche n'est pas agressive là je suis à côté je dérange pas trop quand même parce que c'est c'est pas l'objectif quand même de se mettre devant et mettre le le dawa à la coller sur la colonie mais donc on voit qu'elle est douce donc ça aussi c'est bien les ailes sont elles sont toutes toutes bien il n'y a pas signe de varroise voilà il n'y a pas de mal pour le coup depuis là c'est que des abeilles contrairement à à ma ma colonie du jardin où il y avait quelques mâles qui sortaient là enfin a priori là pour l'instant c'est que les abeilles de que des butineuses voilà ça se nettoie bien on voit que le dos est velu il n'y a pas de perte de pilosité c'est aussi c'est important je suis en je suis en forêt donc il ya toujours les risques de maladie noire alors si vous savez pas ce que c'est je vous invite à regarder cette vidéo sur ce rejet j'ai eu la maladie noire donc voilà enfin ça serait pas la saison c'est mais bon alors aussi ce qui est intéressant c'est c'est de voir s'il ya des déjections si les si les abeilles ont la diarrhée ainsi elles ont la noemose donc donc vous voyez il ya des petites traces de caca qui montrent qu'elles ont des problèmes de digestion ça souvent quand on nourrit trop sucre quand l'alimentation n'est pas bonne et puis c'est ça infecte la colonie et donc il faut être vigilant à ça parce que c'est pas bon signe donc là il n'y a pas de traces on regarde notamment sur le sur sur les réducteurs d'entrée voilà donc comme ça première voilà là ça petite abeille qui montre là là l'entrée qui va le rappel pour celles qui arrivent il a eu un rayon de soleil donc elles sont toutes deux sorties voilà alors ce qui est intéressant aussi de voir c'est que moi j'ai des réducteurs d'entrée sur les côtés et sur la hauteur donc pourquoi sur les côtés ben moi c'est une ruche varée fond grillagé donc je voulais dit tout à l'heure j'ai mis un plancher amovible pour quand même respecter le principe varée puis réduire aussi les flux d'air mais mon la scierie sur lequel j'ai acheté cette cette ruche varée effectivement fait une entrée de 30 cm sur toute la largeur ce qui est très large parce que sur sur la ruche varée allez c'est 5 cm de mémoire 5 8 cm j'ai plus souvenir exact mais quand vous le livre de l'abbé varée des mille varée vous verrez ces 5 cm ce qui permet d'avoir donc une entrée réduite alors certes il ya embouteillage quand il ya des fortes récoltes mais ça permet aussi à la colonie d'être plus sereine parce que la garde la garde va être concentrée que sur cette ouverture et donc on a une meilleure défense et donc ça en plus en ce moment avec les problématiques de frelons asiatiques qu'on a je pense qu'il est vraiment important en tout cas c'est ma position de privilégier la défense par rapport au rendement et la productivité de l'entrée des abeilles de pollen ou nectar en plus si vous avez la queue vous êtes si vous avez un attroupement les frelons asiatiques s'attaquent aux abeilles seules solitaires ils ne vont pas sur un sur un groupement d'abeilles parce que là sont sûrs de se faire attaquer donc c'est pas grave si un attroupement au contraire ça met en stress le frelon donc j'aurai je laisse les réducteurs sur le côté et je joue sur sur la hauteur pour donner du plus de flex et c'est ce que je vais faire là parce que il ya vraiment tout intérêt à à laisser un l'entrée un peu plus un peu plus large on voit que les abeilles s'écrase de pour entrer mais elles sont bien donc pas de mal voilà j'ai passé quelques minutes à analyser ça suffit largement pour vraiment tirer une conclusion que les abeilles semble voilà c'est avec aussi l'expérience il ya peut-être des éléments qui m'échappent parce que je n'ai pas assez aussi d'antériorité on apprend ça avec le temps mais globalement là je suis plutôt serein sur sur l'activité de la ruche à voir pourquoi j'ai eu quand même quatre cinq voilà l'art qui ont été expulsés voilà ça et voilà c'est vigilance vigilance pour pouvoir enfin pour identifier la prochaine fois attention d'où ça peut venir parce qu'il ya une une partie de la de la ruche qui était mal isolée je l'ai dit eu beaucoup de beaucoup de vent beaucoup de et de pluie de façon latérale donc potentiellement j'ai peut-être des des lots qui est rentrée je ne sais pas et donc ça ça a pu endommager peut-être une partie une partie de des rayons à voir ok donc ce que je vais faire là c'est effectivement soulevé le réducteur que je laisse constamment sur la ruche je ne rapporte pas de matériel chez moi déjà ces voyages légers comme ça et surtout que c'est cet élément qui qui est en contact régulier on voit avec les abeilles donc maintient un équilibre microbiologique qui fait que si je le passe sur une autre ruche j'ai des potentiellement avoir des contaminations croisées et déséquilibré l'équilibre microbiologique de la ruche qui va le recevoir donc je laisse vraiment tout sur place et tout est dédié à la ruche donc c'est pour ça un petit système de monte élevé donc on va voir ça tout de suite j'ai enlevé les réducteurs voilà l'entrée on voit quand même qu'il y a eu pas mal de flotte c'est pénible ce temps allez je je dévisse chaque côté alors hop allez allez c'est très simple je remets les réducteurs d'entrée latéraux allez, petite abeille, on se pousse voilà, et voilà et donc vous avez une entrée agrandie mais vous avez, voilà, la garde qui est toujours là et vous voyez que la colonie ne m'a pas embêté donc aussi, voilà, c'est intéressant de noter quand je vais quitter le rucher quand je vais noter mes observations moi j'utilise l'application Biperf donc j'ai aucun lien commerciaux avec eux mais voilà, moi ça me plaît bien comme application de suivi de ruche parce qu'elle intègre la méthode barré là je vais noter, voilà, tout ce que j'ai observé en tout cas les grands éléments à noter aussi, ce qui est intéressant de voir à l'entrée, c'est si vous avez des abeilles qui tremblent le tremblement des abeilles aussi est un signe de maladie là vous n'avez pas donc bon an, mal an malgré le temps et tout ce qu'il y a voilà ça semble bien et donc je suis heureux de partager avec vous ce moment devant les abeilles alors il est coutume toujours de terminer en face à face et là je m'efface devant les abeilles je vous laisse terminer cette observation voilà ça c'est un essentiel du métier d'apiculteur de passer du temps, de prendre le temps parce que c'est pas du temps perdu c'est vraiment du temps qui permet vraiment de prendre les bonnes décisions ensuite donc ça fait partie du job de l'apiculteur si vous êtes pressé, si vous êtes à l'arrache regardez là une belle rentrée de pollen et bien je dirais même allez pas au rucher ça sert à rien vous allez faire des bêtises donc c'est prendre du temps se poser prendre conscience de la nature la comprendre parce qu'on comprend pas tout moi je découvre j'apprends pas mal de choses je sais que certainement là je passe à côté de de plein de choses mais pour vous aider je vous conseille ce petit livre un ancien livre qui retrace toute l'observation la description d'une ruche à l'entrée du trou de vol ça s'appelle au trou de vol et ça vous permettra vraiment de poser les bases et d'apprendre à identifier ou en tout cas à analyser votre ruche qu'au trou de vol alors ça c'est des années d'expérience mais c'est ça aussi de se dire qu'on est en apprentissage allez bienvenue dans le monde des apiculteurs et des abeilles et à bientôt sur TeamRucheVaray 3 2 1 2 2 2 3 2 3 4 5 2 2 1 4 2 C'est parti !